Alors pour me présenter très rapidement, moi je suis cryptographe à la NSSI. Je ne suis pas du tout un spécialiste de Bitcoin en fait, je suis vraiment un cryptographe, même un cryptographe académique, donc je ne suis pas développeur ni quoi que ce soit. Donc bon voilà, l'exposé sera vraiment axé plutôt à la cryptographie, d'accord ? J'espère ne pas vous faire trop mal à la tête avec trop d'équations. Donc juste pour motiver rapidement ce dont je vais parler, c'est-à-dire les signatures de Schnorr, donc j'imagine que tout le monde ici sait que Bitcoin fait face à un problème de passage à l'échelle. Tant que les blocs étaient relativement vides, tout se passait bien, on avait des frais de transaction assez bas, des transactions confirmées rapidement, etc. Et puis on a vu l'an dernier avec l'adoption de plus en plus massive de Bitcoin que quand les blocs qui sont limités à 1 méga se remplissent, les frais explosent. La même poule qui est représentée ici par la grosseur des bulles s'engorge, etc. Et donc tout le monde est à peu près d'accord pour dire que Bitcoin a un problème de passage à l'échelle. Après il y a un débat pour savoir comment on le règle. Donc il y a ceux qui pensent qu'il faut avoir des blocs plus grands. Et il y a ceux qui pensent qu'il faut d'une part utiliser des solutions de second niveau comme le réseau Lightning, des choses comme ça. Mais aussi commencer par tout optimiser au maximum dans Bitfair. Et tout optimiser, ça veut dire par exemple optimiser les signatures. Et c'est ce qui va nous occuper dans cet exposé. Donc vous savez que dans Bitcoin, pour dépenser un output Bitcoin, l'utilisateur doit fournir une signature qui va passer à la vérification avec la clé publique associée à l'output. Et donc par exemple pour dépenser une sortie pay to public key hash standard, il faut une signature. On a un mécanisme de M parmi N multi-signatures qui requiert pour dépenser une sortie de présenter M signatures qui vont être vérifiées par un sous-ensemble de M clé publique parmi N. Et donc tout ça, toutes ces signatures, c'est des données qui rentrent directement dans les données de la transaction et qui entraînent du coup des frais de transaction puisque les frais de transaction seront calculés en général en Bitcoin par octet de la transaction. Donc plus votre transaction est grande en octet, plus vos frais seront élevés. Alors j'ai essayé de faire un petit, un rapide calcul de finalement quelle place ça prend toutes ces signatures. Alors la taille typique d'une signature au CDSA, c'est en gros 72 octets, ça peut varier un peu. Alors j'ai regardé récemment sur blockchain.afo, apparemment il y a 300 000 transactions dans la blockchain. J'ai lu quelque part qu'il y avait en moyenne deux inputs par transaction. Donc si je ne me suis pas trompé, ça fait au moins 54 gigas de, purement de signature dans la blockchain qui fait à l'heure actuelle à peu près 190 gigas. Donc c'est au moins 30% de la taille de la blockchain. Et je pense que c'est, je pense que c'est vraiment une limite basse. Je pense qu'en fait c'est plus. Alors Peter Ville disait lui plutôt, j'ai lu dans une présentation qui disait plutôt 60%. Ce qui me paraît beaucoup, je ne sais pas comment il arrive à ce chiffre. Bon après j'imagine qu'il y a des outils qui permettent d'avoir un chiffre plus précis. Là c'est un peu à la louche. Mais on voit que c'est vraiment une part vraiment très importante de toutes les données dans la blockchain. Purement les signatures. Là je ne parle même pas des clés publiques. Et donc la question c'est, est-ce qu'on pourrait utiliser moins de signatures, des signatures plus petites sans perdre en sécurité, évidemment. Et donc ce qui, alors Bitcoin, moi je suis ça, et les crypto-monnaies plus généralement, je suis ça plus ou moins attentivement depuis un certain temps. Ce qui m'a amené à travailler avec Grigor, Andrew et Peter, c'est le fait qu'à un moment j'ai vu que Bitcoin Core envisageait de passer aux signatures de Schnorr. Qu'en particulier ça leur permettrait d'utiliser des multi-signatures plus compactes, d'agréger les signatures, je vais rentrer plus en détail tout à l'heure. Et donc sur le blog de Bitcoin Core, j'ai vu qu'ils proposaient un schéma, mais apparemment il n'y avait pas vraiment d'analyse de sécurité. Donc j'ai contacté Peter, je lui ai demandé un peu où ça en était. Il m'a répondu avec un article où il y avait une analyse de sécurité de leur schéma qui était vraiment très préliminaire. Donc après on a travaillé ensemble pour développer une preuve de sécurité du schéma qu'ils proposaient, qui a mené à cet article, qui pour l'instant est sur ePrint, et qu'on cherche un endroit où le soumettre en ce moment. Voilà un peu pour comment j'en suis venu à travailler avec les développeurs de Bitcoin Core. Je vais commencer par faire des rappels sur les schémas de signature, de façon assez générale. Si vous connaissez déjà tout, n'hésitez pas à m'interrompre, à me dire de passer plus vite. Et ensuite j'arriverai vraiment au schéma de multi-signatures et d'agrégation de signatures. Et puis après on verra d'autres applications, des signatures de Schnorr, qui ont été proposées récemment. Donc un rapide rappel de l'historique des signatures à base de log discrets. Donc le tout premier qui a été proposé c'est par El Gamal en 84. En 85, un peu après, on a eu les premières propositions de cryptographie en reposant sur les courbes elliptiques par Koblitz et Miller. Schnorr lui a proposé son schéma de signature en 89. Et il a posé un brevet au moment où il l'a inventé. Ce qui se fait qu'en 91, quand le NIST a voulu standardiser des signatures à base de log discrets, ils ont proposé quelque chose qui s'appelle DSA, qui est en gros une variante d'El Gamal, un peu optimisée, pour a priori, je ne connais pas tout l'historique, mais pour passer à côté du brevet de Schnorr. Ils ne pouvaient pas, apparemment je ne pense pas, proposer de standardiser les signatures de Schnorr à cause du brevet. Donc on s'est retrouvé avec DSA, qui est un algorithme qui par rapport à Schnorr a beaucoup d'inconvénients. Je reviendrai plus en détail là-dessus tout à l'heure. Peu de temps après cette proposition de DSA, Von Stone a proposé une variante de DSA à base de courbe elliptique, qui est donc ce qu'on appelle EC-DSA. DSA a été standardisé en 93 par le NIST, sans EC-DSA à l'époque. EC-DSA n'a été inclus dans le standard qu'en 2000. Et donc quand Bitcoin a été lancé en 2009, le brevet lié au schéma de Schnorr venait d'expirer. Il a expiré je crois en février 2008. On peut supposer que les développements liés à Bitcoin ont commencé peut-être même en 2007, ou en tout cas début 2008, donc vraiment au moment où le brevet expirait. De toute façon, Schnorr à l'époque n'avait pas de standard, n'avait pas beaucoup d'implémentation, etc. Finalement, EC-DSA, c'était le choix logique pour Bitcoin, puisque c'était le schéma standardisé qui offrait les signatures les plus courtes, et les calculs de signatures et des vérifications les plus efficaces. Voilà. Pour le rapide historique. Très rapidement, pour fixer un peu les notations, et puis bien savoir de quoi on parle, un schéma de signature, c'est un ensemble de trois algorithmes. Un algorithme de génération de clés, qui vous génère une paire clés publiques, clés secrètes, PKSK. Ensuite, on a un algorithme de signature, qui va prendre en entrée une clé secrète et un message, et qui va renvoyer une signature, Sigma. Et puis on a un algorithme de vérification, qui prend en entrée une clé publique, un message et une signature, et qui renvoie 1 si la signature est valide, et 0 si la signature n'est pas valide. Et ce qu'on attend pour que ça marche, c'est une propriété de correctness en anglais, de correction, qui est que pour tout bic-clé, pour tout message, si je vérifie la signature générée avec la clé secrète sur ce message, avec la clé publique correspondante, et bien la signature est valide. Comment est-ce qu'on formalise la sécurité d'un schéma de signature ? La notion qu'on s'efforce d'atteindre, c'est une notion vraiment la plus forte, donc celle qu'on veut avoir, c'est ce qu'on appelle la non-forgeabilité existentielle contre des attaques à message choisi, en anglais E, U, F, C, M, A. Dans ce modèle, on a un attaquant qui peut faire des requêtes à un oracle de signature, donc on a Alice, avec sa clé secrète, qui va accepter de calculer des signatures pour des messages choisis par l'attaquant, et puis ensuite, l'attaquant est considéré comme ayant gagné s'il arrive à trouver une signature sur un message M étoile qui n'est pas parmi les messages dont il a demandé la signature à l'oracle, évidemment. D'accord ? Une signature valide. Donc ça, c'est le modèle E, U, F, C, M, A. On peut mettre une condition plus forte sur la forge qu'il renvoie. On peut demander que ce ne soit non pas le message pour lequel il trouve une forge qui soit différent des messages qu'il a demandé. On peut demander que la paire message signature, forgée, soit différente de toutes les paires N, I, S, I qu'il a demandé et dont il a reçu la signature à l'oracle. D'accord ? Ce qui veut dire que dans ce modèle, ça, c'est ce qu'on appelle en général le modèle strong E, U, F, C, M, A. Ce qui veut dire que dans ce message, si jamais il arrive à trouver une signature pour un des messages M, mais différente de la signature Sigma I, il a gagné. D'accord ? Donc ça, c'est lié en fait à la malléabilité des signatures. C'est-à-dire que si votre schéma est malléable au sens où si j'ai une signature sur un message, je peux trouver une autre signature qui va être différente, mais qui va être également acceptée par l'algorithme de vérification, eh bien, si mon schéma de signature est malléable, il ne peut pas être sûr dans ce modèle strong E, U, F, C, M. D'accord ? Et donc la non-méhabilité, on va voir que typiquement, E, C, D, S, A, c'est un schéma qui a un problème de malléabilité. Vous savez sans doute que ça a créé des problèmes pour Bitcoin. D'accord ? On verra que Schnorr n'a pas ce problème. Bonsoir. Bon, je vais passer rapidement là-dessus. Vu que mon travail avec les développeurs de Bitcoin, ça a spécifiquement consisté à travailler sur la preuve de sécurité de leur schéma. Très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une preuve de sécurité ? Ça revient à montrer que casser un crypto-système est au moins aussi difficile que résoudre un problème difficile. Par exemple, la factorisation ou pour toutes les signatures à base de log discret, le logarithme discret. Et pour ça, comment ça marche ? On suppose qu'il existe un algorithme qui casse le crypto-système et puis on va l'utiliser comme une sous-routine pour construire un algorithme qui va nous résoudre un certain problème. Donc notre algorithme de résolution va prendre en entrée une instance de notre problème difficile, par exemple une instance du log discret, va travailler, va ensuite appeler notre programme, notre attaquant. Et puis si cet attaquant réussit à trouver une forge, notre algorithme de résolution va transformer cette forge en une solution pour notre problème difficile. Donc si on arrive à construire ça, cet algorithme de résolution qu'on appelle aussi une réduction, en contraposant, on en déduit que si on ne sait pas résoudre ce problème difficile, il ne peut pas exister d'attaquant. Donc voilà comment marchent les preuves de sécurité. Typiquement, Schnorr a une preuve de sécurité qui réduit, qui montre que casser Schnorr est à peu près aussi difficile que résoudre le logarithme discret. Là aussi, je vais passer rapidement. Juste pour tout ce dont on va parler par la suite, on a besoin de succès à un groupe abéliens, commutatifs. Je vais utiliser des notations additives, ce qui est plus classique quand on travaille avec des courbes elliptiques. Ce dont on a besoin, c'est juste de se rappeler ce que c'est qu'un générateur d'un groupe. Donc un générateur, c'est un élément du groupe tel que n'importe quel autre élément du groupe va pouvoir s'écrire sous la forme x fois mon générateur où x est un entier compris entre 0 et l'ordre du groupe. Et donc, dans n'importe quel groupe cyclique, quand on fixe un générateur g, ce qu'on va appeler le problème du logarithme discret, ça va être, étant donné un élément du groupe, trouver le petit x tel que cet élément du groupe peut s'écrire x fois g. Donc ça s'appelle le problème du logarithme discret parce qu'en général, on utilise plutôt, quand on travaille dans un groupe abstrait, la notation multiplicative. Et dans ce cas-là, mon petit x passe en exposant, donc ça revient à trouver le logarithme discret de mon élément. Et donc, typiquement, les deux groupes qu'on utilise en cryptographie, ça va être le groupe des entiers modulo p muni de la multiplication, d'accord ? Où p est un entier suffisamment grand, au moins 2048 ou 3072 bits, d'accord ? Où un groupe reposant sur une courbe elliptique, d'accord ? Ce qu'on utilise dans ECDSA. Et en général, la plupart des schémas qu'on va voir utilisent le groupe un peu comme une boîte noire et après, on peut instancier ce groupe avec soit le groupe des entiers modulo p de la multiplication, soit un groupe reposant sur une courbe elliptique, d'accord ? Si jamais ça va trop vite sur la partie un peu mathématique, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions, il n'y a pas de problème. Donc je vais maintenant vous présenter un peu le schéma de Schnorr qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre ensuite les choses un peu plus avancées qu'on va voir, les schémas de multi-signatures, etc. Donc le schéma de Schnorr, pour bien le comprendre, c'est utile de revenir à un autre protocole, le protocole d'authentification de Schnorr, qui est un protocole interactif qui permet de s'authentifier, d'accord ? On va voir que les signatures de Schnorr découlent de façon assez naturelle, on va dire, de ce schéma d'authentification. Donc dans le schéma d'authentification de Schnorr, on a des paramètres publics, d'accord ? Donc on va se donner un groupe G d'ordre P et puis un générateur de ce groupe. Puis ensuite, Alice, donc pour pouvoir s'authentifier, va se créer un bic-clé, donc une clé secrète qui sera un ancien petit x entre 0 et P-1. Et puis sa clé publique, ce sera x fois le générateur, on va noter ça grand X. Et puis Bob, lui, qui veut authentifier Alice, il ne connaît que sa clé publique, grand X, d'accord ? Et Alice, pour s'authentifier, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va générer ce que par la suite, j'appellerai un engagement. Même quand je parlerai de signature, je continuerai à appeler ça engagement pour donner un nom à cet élément. Donc Alice va générer un petit R entre 0 et P-1. Elle va calculer grand R qui est égal à petit R fois G. Elle va envoyer grand R à Bob qui va générer ce qu'on va appeler un challenge, petit c, aléatoirement, entre 0 et P-1. Et puis Alice va répondre avec R plus C fois X modulo P. Ça, je vais le noter petit s. Et Bob, lui, quand il reçoit petit s, il va tout simplement vérifier que petit s fois G, si petit s fois G est égal à R plus C fois grand X. D'accord ? Donc c'est assez facile de voir normalement que si le protocole est exécuté correctement, c'est-à-dire si S est bien calculé comme ça, la vérification va marcher. D'accord ? Parce que si je remplace petit s ici par R plus CX, j'ai bien grand R plus C fois petit X fois G, donc grand X. D'accord ? Donc, le protocole marche au sens où si Alice suit les bonnes étapes, l'authentification est acceptée par Bob. et puis, pour prouver la sécurité de ce protocole, on peut montrer que ce protocole est ce qu'on va appeler une preuve de connaissance, c'est-à-dire que ce que fait Alice, c'est vraiment dans ce protocole démontrer qu'elle connaît le logarithme discret petit X de sa clé publique grand X. D'accord ? Et la façon dont on démontre que c'est une preuve de connaissance, c'est assez simple, c'est une version simplifiée. On suppose qu'il existe un attaquant qui est capable de s'authentifier auprès de Bob avec une bonne probabilité. Et puis, on lance cet attaquant une première fois, donc il va envoyer un engagement grand R. On va lui renvoyer un défi C1, un premier défi C1 aléatoire. Et puis, grand A, vu que c'est un attaquant qui arrive à s'authentifier, va lui renvoyer la bonne réponse, c'est-à-dire S1 plus R fois C1 X. Et puis après, on relance l'attaquant avec les mêmes paramètres, avec les mêmes aléas, etc. Donc, vu qu'on le relance sur exactement la même exécution, il va nous renvoyer le même engagement. On va lui renvoyer un autre challenge C2. Et puis, il va nous répondre avec une autre réponse S2 à nouveau correcte. Et on peut assez facilement voir que, à partir de ces deux équations, on peut en déduire, on peut éliminer petit R et retrouver la clé privée petit X. c'est-à-dire qu'on arrive à extraire de notre attaquant la clé petit X. Ce qu'on peut traduire en disant que, finalement, notre attaquant connaît petit X et donc, on peut dire que c'est nécessairement Alice. D'accord ? Vu qu'il y a normalement, il n'y a que Alice qui connaît sa clé petit X. Ok ? D'accord ? Donc voilà, c'est une preuve, c'est, on va dire, une expérience de pensée. En général, Alice ne va jamais renvoyer deux fois le même grand R, puisque ces équations vous montrent directement que ça révélerait sa clé petit X. D'accord ? Mais c'est, voilà, c'est une preuve mathématiquement tout à fait valable qui nous dit que si un attaquant réussit à s'authentifier, à se faire passer pour Alice, il connaît nécessairement petit X. Donc, normalement, ça doit être Alice. D'accord ? Voilà pourquoi on dit que le protocole de Schnorr est une preuve de connaissance. Ok ? C'est la définition formelle d'une preuve de connaissance. Si j'ai un attaquant, j'arrive à extraire le logarithme discret petit X de la clé publique. Donc, à partir de ce protocole d'authentification, comment est-ce qu'on obtient des signatures ? Finalement, une signature, c'est quoi ? On peut voir ça un peu comme un protocole d'authentification non-interactif. Et, alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le protocole de Schnorr, c'est facile d'obtenir un transcript RCS valide sans connaître la clé privée petit X tout simplement en calculant à l'envers. Je choisis d'abord petit S. Je choisis un petit C, tout ça aléatoirement. J'en déduis grand R qui est égal à SG moins CX. D'accord ? Donc, cette équation me montre que RCS vérifie l'équation qui est vérifiée par Bob à la fin. D'accord ? Donc, c'est un transcript valide. Sauf que j'ai calculé à l'envers. J'ai triché. Et ce qui convainc Bob, c'est qu'il sait que le challenge petit C a été choisi après qu'Alice ait envoyé grand R. D'accord ? Donc, Alice ne peut pas calculer à l'envers comme je viens de le faire ici. Donc, on a l'impression que ce protocole est forcément interactif. On pourrait se demander comment est-ce qu'on peut le rendre non-interactif pour en obtenir une signature. En fait, il y a une transformation qui a été proposée en 86 par Fiat et Chalmier. Donc, on l'appelle la transformation de Fiat-Chalmier qui consiste tout simplement à remplacer le vérifieur Bob ici par une fonction de hachage. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tout simplement, on va demander à Alice de calculer le challenge petit c toute seule en appliquant une fonction de hachage à sa clé publique et à son engagement grand R. D'accord ? Et si ma fonction de hachage se comporte de façon suffisamment aléatoire, bah en fait, ma fonction de hachage ici va vraiment se comporter comme un challenger qui m'envoie un défi aléatoire une fois que j'ai choisi mon engagement grand R. D'accord ? On peut même démontrer que c'est sûr dans ce qu'on appelle le modèle d'oracle aléatoire, c'est-à-dire en modélisant la fonction de hachage comme un oracle qui se comporte aléatoirement. D'accord ? Donc voilà comment rendre le protocole d'authentification de Schnorr non interactif et après pour obtenir un schéma de signature, il n'y a plus qu'à rajouter un message dans la fonction de hachage et on obtient les signatures de Schnorr donc normalement vous serez capable de décrire à partir de ce que je viens d'expliquer. les paramètres publics c'est comme pour l'authentification, on a besoin d'un groupe cyclique grand G et d'un générateur, deux groupes. On a besoin d'une fonction de hachage maintenant. Donc mon bic-clé ce sera tout simplement une clé privée un anti-X et une clé publique grand X égale petit X fois mon générateur. et puis pour signer on fait exactement le protocole d'authentification mais de façon non interactive en tirant un petit R un engagement et en calculant un engagement grand R égale petit R fois G ensuite le challenge je l'obtiens en appliquant ma fonction de hachage à ma clé publique à mon engagement et maintenant au message que je veux signer et je calcule la réponse petit s comme dans le protocole d'authentification. et ma signature ce sera mon engagement et ma réponse petit s et la vérification d'une signature c'est comme dans le protocole d'authentification étant donné une clé publique un message et une signature on commence par recalculer le challenge petit c en appliquant la fonction de hachage et puis on vérifie l'équation SG égale R plus CX d'accord et en fait on peut légèrement changer la forme de la signature si on veut au lieu d'utiliser grand R l'engagement et S on peut utiliser le challenge et la réponse petit s d'accord c'est utile de faire ça quand je travaille dans un typiquement dans le groupe des entiers modulo P mini de la multiplication pourquoi parce que dans ce groupe mes éléments de groupe ça va être des grands entiers de typiquement 2048 ou 3072 bits d'accord alors que mon challenge petit c c'est la sortie de ma fonction de hachage qui typiquement va être beaucoup plus petite 256 bits d'accord donc si je fais ça j'ai une signature beaucoup plus courte après quand on utilise une courbe elliptique c'est pas forcément utile parce que les éléments des éléments de groupe d'une courbe elliptique ont une représentation beaucoup plus courte c'est des entiers typiquement de 256 bits donc d'une taille similaire à celle de ma fonction de hachage donc ça n'a pas d'intérêt de faire ça et ça a même des désavantages en fait alors si vous connaissez les un peu le protocole de Schnorr vous avez peut-être l'habitude de voir une forme où on n'inclut pas la clé publique dans dans la fonction de hachage c'est-à-dire que le challenge n'est calculé que comme étant le haché de mon engagement et de mon message plutôt que le haché de ma clé publique mon engagement et mon message et ça en fait ça a une utilité de hacher la clé publique alors je vais commencer par dire que ne pas mettre la clé publique d'un point de vue dans le modèle stand normal d'un schéma de signature le modèle strong UFCMA c'est pas grave même si je mets pas ma clé publique ça va être quand même sûr mais par contre il y a certains mécanismes dans bitcoin comme par exemple le BIP32 qui définit ce qu'on appelle les HD wallets les hierarchical deterministic wallets qui permet de générer à partir d'une clé d'un bic-let maître de générer des bic-lets successeurs d'une façon déterministe donc ça c'est utile si vous voulez générer plein d'adresses à partir d'une graine courte plutôt que de générer plein d'adresses aléatoirement ça a plein d'utilité et donc la façon de faire ça c'est on va tout simplement hacher donc j'ai un indice petit i qui va me définir ma im clé dérivée d'accord je vais hacher mon indice et ma clé publique maître et je vais tout simplement ajouter ça à ma clé secrète maîtresse petit x d'accord et du coup je peux facilement déduire la clé publique associée à cette clé secrète petit x tout simplement en ajoutant h' de x fois grand g d'accord oui c'est une fonction de hachage en général ça va être la même mais avec un petit tweak pour qu'il n'y ait pas de problème avec la fonction de hachage que j'utilise pour quelques challenges et il se trouve que si si j'ai pas donc si j'utilise un schéma sans ce qu'on appelle key prefixing donc sans mettre ma clé grand x dans la fonction de hachage et bien à partir de n'importe quelle signature qui sera valide pour ma clé mettre ou plus généralement pour une des clés dérivées xy je vais pouvoir dériver une signature valide pour une autre des clés publiques et pourquoi tout simplement si je prends l'équation qui qui exprime que que ma signature rs est valide pour grand x d'accord et bien je peux facilement la modifier tout simplement en rajoutant c fois h prime de x fois grand g et tout ça c'est connu petit c c'est tout simplement le h e de rm et ça c'est connu également donc je vais pouvoir modifier mon équation de validité pour la transformer en quelque chose qui est valide pour ma clé dérivée grand xy d'accord donc ça ça peut potentiellement entraîner des problèmes à partir d'une signature qui dépense un output qui est sous la clé grand x je vais potentiellement pouvoir dépenser il y a plein de complications mais potentiellement je vais pouvoir dépenser une output qui serait sous la clé grand xy etc d'accord mais si on utilise un schéma avec qui inclut la clé grand x dans le h e en fait ça ne marche plus parce que là mais mon c pour la clé grand x et mon c pour la clé grand xy ne seront plus les mêmes donc je ne vais pas pouvoir faire cette petite manipulation d'accord donc en fait d'un point de vue un peu plus théorique ce qu'on peut dire c'est que ce mécanisme là bip 32 ça demande une propriété plus forte à mon schéma de signature pour être sûr que simplement le modèle strong ufcma en fait ça demande une forme de résistance à des attaques à clés reliées là le bip 32 on peut voir ça comme une forme d'attaque à clés reliées on va dire parce que l'attaquant peut à partir de la clé maîtresse essayer de forger pour d'autres clés qui sont dérivées de la clé maîtresse c'est ça c'est exactement ce qu'on appelle des attaques à clés reliées en cryptographie voilà donc le genre de petites subtilités qui apparaît concrètement dans Bitcoin quand on s'intéresse au protocole de Schnorr donc ça c'était le protocole de Schnorr maintenant pour le comparer rapidement à DSA donc comment marche DSA alors c'est pas forcément très utile de rentrer dans tous les détails en plus c'est plus compliqué que Schnorr la grosse différence dans DSA c'est qu'on a besoin de ce qu'on va appeler une fonction de conversion qui va convertir mes éléments de groupe en un entier modulo l'ordre du groupe d'accord alors la génération de clé c'est comme Schnorr donc Bclé c'est un entier et petit x fois mon générateur et puis après la signature c'est un peu plus compliqué alors il y a une première étape qui est comme dans Schnorr je génère un engagement d'accord grand R égale petit r fois g puis après je passe cet engagement dans ma fonction de conversion qui me le convertit en un entier puis après j'ai une équation ici qui fait intervenir donc l'inverse du petit r que j'ai choisi le haché de mon message le challenge la clé secrète donc bon vu de loin ça ressemble un peu à Schnorr mais l'équation est plus compliquée c'est pas linéaire en petit r etc etc et c'est ce qui va nous empêcher de faire des choses intéressantes et puis les équations de vérification pareil sont plus compliquées que pour Schnorr c'est pas la peine de rentrer dans les détails juste je les ai mis là pour vous montrer que c'est plus complexe ça peut pas se décrire comme un Fiat Shamir appliqué un protocole d'authentification etc etc d'accord mais le NIST n'a pas eu de choix ils ont été obligés de faire ces choses un peu moches pour ne pas standardiser Schnorr directement donc ce que je viens de vous décrire là c'est on va dire un schéma de DSA générique qu'on peut appliquer à n'importe quel groupe donc ensuite ce qu'on appelle DSA c'est quand on utilise le groupe des entiers modulopés ni de la multiplication d'accord et ce qui nous intéresse enfin ce qu'il utilise dans le Bitcoin c'est ce schéma générique avec un groupe de courbées liptiques d'accord bon pas besoin de savoir grand chose sur les courbées liptiques pour ce qui nous intéresse ici ce qui peut être utile juste de savoir donc c'est que donc dans Bitcoin le groupe utilisé la courbe liptique utilisée c'est une courbe qui s'appelle SECP256K1 je lis assez souvent que cette courbe est une courbe standardisée par le NIST et en fait c'est pas le cas c'est une courbe qui a été standardisée par un groupe de travail qui s'appelle le SECG donc SEC c'est pour Standard for Efficient Cryptography le K ici donc c'est pour le K de Koblitz parce que c'est ce qu'on appelle une courbe de Koblitz qui permet des implémentations plus rapides qu'une courbe avec des paramètres aléatoires le P ici c'est pour prime field parce qu'on utilise un corps un corps de base qui est premier et qui a un ordre qui est assez creux d'accord ce qui permet ces implémentations assez plus rapides qu'avec une courbe qu'on générerait de façon aléatoire d'accord il y a eu pas mal de débats sur le choix de cette courbe savoir pourquoi pourquoi est-ce que Nakamoto a choisi celle-là plutôt que SECP 256R1 qui est la courbe de 258 standardisée par l'UNIS bon on ne sait pas très bien peut-être justement pour éviter d'avoir un truc trop trop par rapport enfin c'est vraiment un problème intéressant le choix de la courbe on sait que par exemple si vous avez suivi l'histoire du LECD-RBG on sait que les standards d'UNIS sont sujets à caution donc voilà peut-être que peut-être que Nakamoto se méfiait et a choisi une courbe qui n'était justement pas une courbe d'UNIS le choix du point de base alors pareil on ne sait pas très bien sur Bitcoin Talk il y a donc Dan Brown qui était le chairman de ce groupe au moment du choix des courbes qui dit qu'il ne sait pas trop comment le grand G le générateur a été choisi mais en fait ce n'est pas grave parce que le problème du log discret a une forme ce qu'on appelle d'auto-réducibilité qui dit que sa difficulté est indépendante du générateur en fait donc si grosso modo si le log discret est dur dans cette courbe il est dur pour n'importe quel générateur en fait il aurait pu mais du coup choisir ce point de base c'était quand même l'avantage que c'était c'était déjà standardisé à l'époque etc alors après oui c'est une courbe particulière dans le sens où voilà ces paramètres sont petits je ne crois pas que ce soit exploitable ah oui non elle n'est pas elle n'est pas générique elle n'est pas générée aléatoirement après les a priori non 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 je ne pense pas non mais après le problème de la génération des courbes c'est un problème compliqué mais c'est une courbe qui a quand même une forme de ce qu'on appelle rigidité c'est à dire que ces paramètres sont quand même enfin ce serait dur de dire que ces paramètres ont été générés jusqu'à ce qu'on tombe sur une courbe faible etc non les paramètres sont trop particuliers pour ça bon ça après c'est tout l'argumentaire de Dan Bernstein autour de comment on génère les courbes et générer des courbes plutôt rigides plutôt qu'aléatoires etc alors moi je ne suis pas un spécialiste des courbes elliptiques donc je ne saurais pas dire si avoir une multiplication complexe c'est un gros problème ou pas qui permet d'accélérer un peu le calcul du log discret il me semble qu'on perd quelques bits de sécurité effectivement avec quelques petites astuces mais a priori je ne crois pas qu'il y a je pense que même les spécialistes de courbes elliptiques n'ont pas trop c'est possible après je crois que les spécialistes de courbes elliptiques n'ont pas trop peur de ce genre de courbes pour l'instant donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le problème de la malléabilité c'est assez facile de voir que ECDSA n'est pas fortement EUFCMA c'est à dire que les signatures sont malléables et étant donné une signature valide c'est S j'ai juste à prendre l'opposé de S moins S modulo P j'obtiens une autre signature valide d'accord c'est assez facile à voir sur les équations de vérification grosso modo c'est parce que ma fonction de conversion petit f ici ne dépend que de l'abscisse de mon point d'accord et quand je quand je transforme S en moins S je n'affecte pas l'abscisse du point grand R d'accord donc ça ça a été un problème par rapport à la malléabilité des transactions on peut si on a une transaction qui est diffusée sur le réseau on peut du coup la prendre changer sa signature ou même d'autres choses dans la transaction obtenir une autre transaction valide qui dépense les mêmes outputs mais dont le transaction ID est modifié d'accord là pareil je pense que vous connaissez un peu tous les problèmes qui ont été associés à ça et dans Bitcoin ça a été alors on peut on peut éliminer cette malléabilité en disant qu'une signature n'est valide que si elle utilise l'une des deux possibilités parmi S et moins S d'accord et en définissant canoniquement quelle est la signature valide et ça a été implémenté dans Bitcoin alors maintenant si on compare un peu Schnorr et le CDSA alors déjà d'un point de vue de la sécurité les signatures de Schnorr vu qu'elles suivent la transformation de Fiat-Chamir on peut prouver leur sécurité sous l'hypothèse du logarithme discret dans le modèle de leur acclédatoire pour la fonction de hachage avantages supplémentaires même si votre fonction de hachage n'est pas résistante à la collision on ne sait pas exploiter cette faiblesse pour attaquer Schnorr le CDSA c'est beaucoup moins clair il y a des preuves de sécurité mais dans ce qu'on appelle le modèle du groupe générique qui on s'en a aperçu après prouve que les signatures au CDSA sont non malléables pour vous dire que le modèle du groupe générique vous permet de prouver des choses qui ne sont pas vraies puisqu'on vient de voir que les signatures de CDSA étaient malléables donc bon ça questionne un peu sur la validité de ce genre de preuves le principal problème c'est que cette fonction de conversion qu'on utilise pour finalement hacher grand R est trop à trop de structure elle ne peut pas être vue comme un oracle aléatoire pour faire une preuve si on pouvait voir petit f comme un oracle aléatoire on pourrait faire une preuve mais ce n'est pas le cas et puis autre problème c'est que comme on nage que le message dans ECDSA si je décollision sur ma fonction de hachage j'ai directement des attaques en forge et puis d'un point de vue efficacité les signatures de Schnorr sont un peu plus efficaces à vérifier et puis les signatures de Schnorr sont aussi plus faciles à vérifier en paquet badge verification c'est-à-dire qu'on prend plein de signatures puis on a un algorithme qui va nous dire si elles sont toutes valides ou si on a une parmi toutes ces signatures qui est non-valide c'est exactement ce dont on a besoin en Bitcoin parce que quand on veut valider un bloc ce qui nous intéresse c'est est-ce que le bloc est valide c'est-à-dire il est valide si toutes les signatures sont valides et il est invalide s'il existe une signature invalide donc c'est exactement ce dont on a besoin et c'est plus facile à faire sur les signatures de Schnorr que sur les signatures ECDSA donc si on compare grand vainqueur c'est Schnorr par rapport à ECDSA mon équation de vérification est beaucoup plus simple Schnorr ça repose sur Fiat Shamir c'est une preuve de sécurité j'ai besoin de moins de j'ai besoin de propriétés plus faibles sur ma fonction de hachage c'est non malléable ça permet d'être les vérifications par batch sont plus rapides etc. donc déjà rien qu'à partir de ça on peut se dire ce serait intéressant de passer aux signatures de Schnorr bon je pense que vous savez tous qu'il ne faut jamais calculer deux fois la même signature avec le même totalitaire et que même un petit biais dans votre générateur d'ALEA qui vous génère votre petit air peut révéler votre clé privée bon je n'insiste pas là-dessus je passe à la partie donc ça c'était bon j'imagine des choses que la plupart d'entre vous savaient déjà donc je vais passer maintenant à la partie un peu plus nouvelle qui est signature agrégation de signature et agrégation de clé qui sont des choses qui vont être permises par Schnorr et qu'on pourrait faire avec ECDSA mais ce serait très compliqué alors que c'est tout très naturel avec Schnorr donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va chercher à faire maintenant on va supposer alors d'un point de vue très abstrait qu'on a N N participants qui ont des clés publiques qui ont chacun leurs clés publiques et qui voudraient signer le même message d'accord alors si vous voulez vous racracher à Bitcoin vous pouvez imaginer qu'ils veulent dépenser un output qui est dans une adresse multisignature N parmi N c'est-à-dire qu'il faut il y a N clés publiques et puis pour dépenser cet output il faut les N signatures correspondantes donc vous avez la solution triviale qui est ce qui est implémenté dans Bitcoin à l'heure actuelle c'est-à-dire que chaque participant calcule sa signature et puis ma multisignature c'est juste la concaténation de mes N signatures d'accord donc évidemment c'est pas top parce que la signature la taille de ma signature augmente linéairement avec mon nombre de signataires d'accord et la question c'est est-ce qu'on peut faire ça de façon plus compacte idéalement avec une multisignature qui serait de taille indépendante du nombre de signataires et ça en fait quand vous regardez la littérature en cryptographie c'est quelque chose de bien étudier en fait le premier article qui mentionne ce problème c'est à une date de 83 et c'est alors on sait que c'est difficile à faire pour ECDSA à cause de la structure algébrique complexe notamment à cause de la division modulaire que ça implique mais il y a des schémas qui permettent de faire ça avec Schnorr assez simplement et la façon naïve à laquelle n'importe qui arriverait si on demandait comment faire c'est la façon suivante donc on va commencer avec simplement deux deux participants d'accord j'ai que deux deux clés publiques celle d'Alice X1 et celle de Bob X2 comment est-ce qu'ils pourraient calculer une signature qui va prouver qu'ils ont tous les deux bien voulu signer le message mais avec une taille plus courte qu'avec deux signatures indépendantes et bien Alice et Bob vont comme dans la signature classique tirer chacun un engagement petit r1 pour Alice et petit r2 pour Bob et calculer grand r1 et grand r2 ensuite ils vont se les échanger ils vont les additionner d'accord donc ça me donne une sorte de cette façon je construis un engagement commun grand r d'accord qui est la somme de mes deux engagements ensuite ils vont tous les deux calculer un challenge petit c qui sera le haché de leur clé publique de l'engagement et du message et puis chacun de leur caté ils vont calculer une signature partielle Alice elle va calculer une signature partielle comme avec le schéma de Schnorr classique donc r1 plus c fois x1 Bob lui il calcule de son côté sa signature partielle s2 égale r2 plus c fois x2 et puis ensuite il n'y a plus qu'à additionner ces deux signatures partielles s1 plus s2 d'accord et par linéarité j'obtiens r1 plus r2 plus c fois x1 plus x2 d'accord et ma multisignature maintenant ça va être mon engagement commun que j'ai construit grand r et mon petit s que j'ai calculé ici donc qui a exactement la même forme qu'une signature de Schnorr d'accord et bah après je peux en déduire l'équation de vérification correspondante d'accord qui sera grosso modo à peu près la même que pour une signature de Schnorr classique sauf que maintenant je vais avoir SG égale r plus c fois donc là puisque j'ai x1 plus x2 j'ai c fois la somme de la clé d'Alice et de la clé de Bob x1 grand x1 plus grand x2 d'accord et ça finalement on peut voir ça un peu comme une forme une sorte de clé agrégée ici d'accord qui va qui va finalement m'encoder mes deux clés publiques et de façon plus compacte d'accord en fait si je remplace ici les deux clés x1 et x2 par leur somme je retrouve exactement l'équation de vérification d'une signature de Schnorr pour la clé x1 plus x2 d'accord donc ça ça semble être un schéma de multisignature qui semble marcher d'accord qui peut être généralisé à plus de deux signataires en fait je peux généraliser un nombre quelconque de signataires et j'ai toujours une clé une signature à la fin qui a la même taille qu'une signature de Schnorr classique mais il y a un problème il y a un problème si jamais je suppose que les signataires qui participent au protocole peuvent choisir leur clé publique arbitrairement alors ça peut paraître un peu bizarre comme hypothèse mais en fait dans Bitcoin c'est ce qui se passe tout le temps en fait dans Bitcoin il n'y a pas d'autorité de certification les gens peuvent vraiment créer des outputs pour des clés publiques qu'ils choisissent eux-mêmes d'accord et si jamais je voulais combiner des signatures pour dépenser deux outputs par exemple et bien si jamais un attaquant essaye de voler des outputs ou des choses comme ça je suis obligé de supposer que l'attaquant peut choisir la clé publique qu'il va utiliser pour participer au protocole de façon complètement arbitraire d'accord ça c'est ce qu'on appelle dans la littérature cryptographique le Plain Public Key Model je ne sais pas comment le traduire en français donc qu'est-ce que c'est ce modèle c'est simplement l'attaquant il peut participer au protocole avec des clés publiques complètement arbitraires d'accord qu'il choisit en fonction même en fonction des clés publiques des autres participants d'accord donc comment est-ce que Bob maintenant si on suppose que c'est Bob l'attaquant comment est-ce qu'il peut calculer une multisignature tout seul sans lettre d'Alice tout simplement s'il connait déjà la clé publique d'Alice grand X1 et il peut choisir une clé publique qui sera grand X2 égale X' x' ou x' une clé secrète que Bob choisit moins la clé publique d'Alice et si je fais ça si Bob fait ça c'est assez facile de voir que maintenant Bob peut calculer une multisignature qui attestera de la signature avec la clé grand X1 et la clé grand X2 tout seul à partir de la connaissance de petit x' pourquoi ? tout simplement parce que maintenant si je reconsidère mon équation de vérification qui me définit une signature valide ce qui intervient c'est la somme X1 plus X2 et cette somme X1 plus X2 maintenant c'est X' fois G où X' est connue de Bob d'accord et donc Bob peut calculer tout seul une multisignature avec la clé grand X1 et la clé grand X2 d'accord ça va ? pas trop ce qui veut dire que si par exemple ça c'est un problème pour Bitcoin puisque si par exemple Alice a un output associé à sa clé grand X1 et bien ce que peut faire Bob c'est tout simplement créer un autre output vers une adresse grand X2 définie de cette façon puis après si Bitcoin autorise de dépenser deux inputs avec une multisignature et si j'utilise ce schéma de multisignature là Bob peut dépenser à la fois l'output d'Alice et son output vers une autre adresse qu'il maîtrise lui-même en effectuant cette attaque d'accord ok donc vous voyez que voilà ce genre d'attaque ça permet directement de voler du Bitcoin si on utilise ce genre de schéma ok alors ce qu'on peut remarquer quand même dans cette attaque c'est que Bob ne connait pas la clé privée associée à la clé publique donc qui prétend être le détenteur parce que cette clé privée c'est petit x prime moins x1 alors il ne connait pas x1 qui est la clé privée d'Alice d'accord donc c'est une attaque un peu bizarre ou il utilise une clé publique dont il ne connait pas la clé secrète d'accord donc du coup ce genre d'attaque ça peut être empêché soit par une phase où on établit les clés en étant sûr que personne ne peut tricher de cette façon d'accord mais en général dans Bitcoin ça ne va pas être possible ou en exigeant des signataires qu'ils prouvent la connaissance de leur clé privée par une fraude zéro knowledge ou n'importe quoi d'accord donc si on demande ça Bob Bob là ne pourra plus faire l'attaque parce qu'il ne va pas pouvoir prouver qu'il connait la clé secrète associée à grand x2 d'accord mais en même temps si je fais ça je perds tous les avantages d'une multisignature parce que finalement maintenant pour faire une multisignature avec grand x1 et grand x2 j'ai besoin de ma multisignature avec grand x1 et grand x2 et j'ai besoin d'une preuve que Alice connaît petit x1 et que Bob connaît petit x2 et ces preuves on peut voir ça en fait comme des signatures donc en fait maintenant j'ai besoin d'une multisignature plus une signature pour prouver la connaissance de petit x1 et une signature pour prouver la connaissance de petit x2 en fait j'ai tout perdu parce que maintenant j'ai besoin de trois signatures au lieu d'une d'accord donc en fait ce schéma n'est pas envisageable en fait on va forcément en sécurité ou en efficacité donc on va arriver tout à l'heure au schéma au schéma qu'on a appelé Mucig qui est celui sur lequel avait été auquel avait été arrivé donc pour replacer ça un peu dans le contexte donc Greg Maxwell Andrew Bolstra et Peter Will donc ils étaient conscients de ces problèmes de rock qui attaque et donc ils avaient eux-mêmes trouvé des variantes du schéma qui éliminaient ces attaques d'accord sauf qu'ils n'étaient pas conscients à l'époque du fait que il y avait déjà des schémas qui avaient été proposés qui permettaient d'éliminer ces attaques en particulier il y a un schéma qui s'appelle le schéma de Bellart et Neven qui avait été proposé en 2006 d'accord et qui marche de la façon suivante on va voir après que le schéma auquel étaient arrivés les développeurs de Bitcoin Core on peut voir ça comme une variante du schéma de Bellart et Neven donc c'est assez marrant de voir que sans connaître le schéma de Bellart et Neven en faisant des choses un peu heuristiques parce qu'à l'époque ils n'avaient pas la démarche preuve de sécurité etc ils sont arrivés naturellement à une variante de Bellart et Neven donc le schéma de Bellart et Neven comment ça marche alors maintenant je suppose que j'ai n signataires avec n clé publique x1 x2 xn alors le protocole ça commence comme un protocole de Schnorr normal donc chaque signataire tire un engagement grand ri égale petit ri fois g comme tout à l'heure les signataires commencent par s'échanger tous ces engagements grand ri et puis ils les somme pour obtenir un engagement commun grand r d'accord donc le log discrète de ce grand r c'est la somme de tous les petits ri des signataires puis ensuite contrairement au schéma qu'on vient de voir juste avant où il y avait un challenge commun calculé pour tous les signataires là chaque signataire va calculer un challenge distinct que j'ai noté petit ci en hachant alors là encore c'est assez classique ils vont hacher alors ils vont hacher la liste de toutes les clés publiques pour pour finalement encoder qui sont tous les signataires dans ce protocole leurs propres clés publiques et puis l'engagement commun et le message d'accord donc c'est ça ressemble un peu ça ressemble un peu à comment on calcule un challenge dans Schnorr classique sauf que maintenant vu que la clé grand x va changer pour chaque signataire le challenge va changer également et puis ils calculent une signature partielle comme dans un schéma de Schnorr classique avec leur petit ri leur petit challenge ci et leur clé privée xy donc là tous les challenges sont différents c'est la différence par rapport au protocole qu'on a vu juste avant et puis il n'y a plus qu'à additionner toutes ces signatures partieles pour obtenir un petit s qui sera la somme de tous les petits si et ma clé ma multi-signature sigma se fera comme pour une signature de Schnorr et comme pour tout à l'heure la paire grand r petit s ok et puis à partir de ça on peut facilement retrouver l'équation de vérification une signature rs elle va être vélide si et seulement ci donc s fois g égale grand r plus alors au lieu d'avoir cx comme dans comme dans Schnorr classique maintenant je vais avoir une somme des ci grand xy d'accord où les ci sont définis par cette équation ok et ce qu'ont prouvé Bélar et Neven c'est que ce schéma est sûr dans le modèle plain public key dont je vous parlais tout à l'heure donc même si même si les participants au protocole sont des attaquants qui choisissent leurs clés en fonction des clés des autres participants etc il n'y a plus les problèmes de rocky attack qu'on a vu sur le schéma précédent d'accord donc ça empêche c'est rho qui attaque mais dont j'ai parlé tout à l'heure sur lequel je vais réinciter tout de suite après on ne peut plus agréger les clés publiques si vous regardez l'équation de vérification ici vous avez vraiment besoin de connaître toutes les clés publiques pour pour la vérifier vous ne pouvez pas vous en sortir sans connaître la liste de toutes les clés publiques ok donc j'ai gagné parce que j'ai bien un schéma de multisignature qui me fait des signatures compactes quel que soit le nombre de signataires ma signature c'est juste une paire RS par contre j'ai encore besoin de toutes les clés publiques pour la valider donc si j'utilise ça pour remplacer mes multisignatures n parmi n je vais pouvoir compacter ma multisignature par contre j'aurai encore besoin de la liste de toutes les clés publiques d'accord et on va voir que le schéma Musig qui avait designé les développeurs de Bitcoin Core il permet il permet d'aller encore plus loin et d'agréger les clés d'accord donc c'est ce schéma que je vous présente maintenant et qui peut donc vraiment alors c'est un schéma un peu compliqué je pense qu'il faut vraiment un peu prendre le papier et puis un crayon et puis il faut bien voir ce qui se passe mais une façon de l'expliquer c'est que c'est une variante du schéma de Bélar et Neben qu'on vient de voir juste avant où mes challenges CI ces challenges qui étaient calculés par chaque signataire ont une forme un peu spéciale tout à l'heure c'était un haché de tout de la liste des clés de grand XI de R et de M là on va séparer en fait en deux morceaux et mon challenge ce sera le produit d'une première fonction de lâchage appliqué seulement à la liste des clés et à la clé du signataire et puis d'un deuxième challenge qui lui ne va être appliqué que alors à ce qu'on va appeler la clé agrégée je vais revenir dessus tout à l'heure et puis à R et à M d'accord où ce grand X tilde là est défini par l'équation qui est juste là c'est une combinaison donc ce grand X tilde qu'on va appeler la clé agrégée c'est une combinaison linéaire des clés publiques de tous les signataires parce que c'est un produit dans 2p oui les challenges c'est toujours modulo p donc le produit il est modulo p oui et ma signature partielle maintenant ça va être il y a une petite différence ça va être Ri plus donc ce petit c ici qui est défini en fonction uniquement de X tilde grand R et M fois un petit ai qui est donc ce coefficient multiplicateur ici qu'on retrouve dans la clé agrégée et puis donc ces signatures partielles sont à nouveau sommées pour obtenir la signature petit s qui va être dans la multi-signature d'accord donc X tilde c'est ce qu'on appelle la clé agrégée et maintenant si vous jouez un peu avec les équations ce qu'on peut voir c'est que l'équation de vérification donc ici je retrouve exactement l'équation de vérification de Bélard et Neven où j'ai cette somme des ci-xi sauf que maintenant à cause de la forme spéciale de mes petits ci vu qu'il y a une partie qui ne dépend absolument pas de l'indice petit i je peux la mettre en facteur et comme ça je retrouve exactement l'équation de vérification d'une signature de Schnorr pour la clé agrégée X tilde d'accord donc cette chose que je ne pouvais pas faire avec Bélard et Neven qui était finalement transformer ça en un petit c fois une clé pour prendre X maintenant à cause de cette forme particulière je peux le faire avec ce schéma qui est présenté ici d'accord et donc ce qui veut dire que ce qui veut dire que maintenant je vais pouvoir non seulement obtenir une signature une multisignature compacte mais en plus pour vérifier cette multisignature je n'ai même plus besoin de toutes les clés publiques de tous les signataires j'ai juste besoin de la clé agrégée d'accord bon alors après vous pouvez assez facilement vous convaincre que des variants plus simples de la forme de la clé agrégée ne vont pas marcher en particulier si votre haché là ne dépend pas de la liste de toutes les clés publiques impliquées dans le protocole vous allez avoir des attaques basées sur l'algorithme de Wagner etc je ne rentre pas dans les détails je vais me dépêcher donc quelles sont les applications de ce schéma la première application c'est l'application naturelle c'est on peut remplacer les multisignatures n parmi n qui requièrent n clés publiques et n signatures directement par ce schéma musig et du coup j'ai pour si je veux envoyer des fonds vers une adresse multisignature détenue par n participants j'ai juste à calculer la clé agrégée et j'envoie ça vers une adresse standard une adresse pay to public H standard pour la clé agrégée maintenant pour dépenser cet output les participants font le protocole que je viens de vous présenter de multisignature et ils le dépensent comme une dépense standard avec une signature et une clé publique vous voyez que si vous avez beaucoup de participants c'est un gain quand même assez intéressant et puis si après si vous voulez faire des signatures m parmi n avec un m plus petit que n vous pouvez vous en sortir avec des arbres de Merkel vous calculez toutes les clés agrégées pour tous les sous-ensembles de m parmi n possibles vous faites un arbre de Merkel vous calculez la racine et vous faites par exemple un pay to script H ou un truc comme ça pour cette racine et puis après quand vous voulez dépenser les m signataires qui veulent faire la dépense calculent la clé agrégée correspondante calculent une preuve que cette clé agrégée est bien dans l'arbre défini par la racine qu'on a mis dans l'adresse et puis après ils calculent une signature pour cette clé agrégée d'accord vous voyez qu'on gagne non seulement en efficacité mais on gagne aussi en privacy pourquoi parce que finalement ces multi-signatures n parmi n deviennent vraiment indistinguables d'une signature classique avec une adresse standard d'accord et les clés enfin les gens qui observent la blockchain ne voient même plus que c'était une multi-signature d'accord pour eux tout ce qu'ils voient c'est une dépense et puis une adresse P2PKH standard donc ça c'est la première application alors le truc encore plus puissant c'est que on peut même aller jusqu'à agréger les signatures de différentes inputs donc si je fais une transaction avec plusieurs inputs pour dépenser chacun de ces inputs il faut que je fournisse une signature pour chaque input et là il y a une petite subtilité qui est que chaque signature va porter sur un message différent d'accord alors je ne connais pas assez bien Bitcoin pour dire pourquoi le message est différent Peter m'a dit que le message était différent pour moi a priori ça devrait être possible si j'ai une transaction avec n inputs que cette transaction soit validée par des signatures sur exactement le même message mais apparemment Bitcoin fonctionne d'une façon différente et les messages sur lesquels portent les signatures sont légèrement différents ça ça change pas mal de choses ça fait qu'on n'est plus vraiment dans le cadre d'une multi-signature multi-signature c'est vraiment le cas où toutes les clés publiques signent exactement le même message et en cryptographie quand chaque signataire signe un message différent c'est un autre nom ce qu'on appelle une signature agrégée agrégée de signature et si votre protocole pour faire ça est interactif on obtient ce qui s'appelle une signature agrégée interactive d'accord il existe des signatures agrégées non interactives mais ça utilise des pairings donc ça ce serait vraiment le Graal parce que ça permettrait de la même d'agréger toutes les signatures d'un bloc etc etc mais on ne sait pas le faire juste avec des on ne sait pas le faire sans pairing donc Bellary Neven avait proposé d'utiliser ils avaient proposé une transformation générique d'un schéma de multi-signature vers un schéma IAS qui était tout simplement d'utiliser le schéma de multi-signature avec la concrétisation de tous les messages mais en fait si on fait ça c'est pas sûr dans le modèle plain public key model donc c'est une attaque qui a été trouvée par un collègue de Greg Peter et Arnaud Russell O'Connor et l'attaque est la suivante si imaginons que Alice a deux outputs O1 et O2 associés à la même clé publique et que le message pour dépenser OI c'est Annie et qu'elle veut dépenser O1 en faisant un coin join avec Bob c'est à dire qu'ils veulent faire une transaction avec deux inputs O1 et une input venant de Bob ce que peut faire Bob c'est dire moi en fait ma clé publique c'est aussi XA et le message que j'utilise pour mon input c'est le message qui permet en fait de dépenser l'output O2 d'Alice et si Bob fait ça en fait si on regarde ce qui se passe Alice et Bob vont être en train de calculer le protocole sur exactement les mêmes inputs XA et la concatenation des deux messages M1 et M2 ce qui fait que Bob peut tout simplement copier tous les messages d'Alice sans connaître la clé privée correspondante et le protocole va s'exécuter comme il faut et à la fin on aura une signature agrégée qui signe avec la clé d'Alice dépense O1 et dépense O2 et du coup Alice sera en train de faire un coin join avec elle-même plutôt qu'avec Bob donc ça on pourrait se dire oui mais Bob dit qu'il a la même clé publique Alice devrait être capable de le détecter bon bah tout ça c'est des hypothèses qu'on rajoute ça va dépendre des implémentations etc donc on voudrait vraiment se passer ce genre d'hypothèses et en fait là encore on a trouvé une solution qui consiste à légèrement tweaker alors le problème c'est qu'il faut casser la symétrie tout à l'heure l'attaque elle vient vraiment de la symétrie des équations du coup pour casser ce problème il faut casser la symétrie des équations et calculer les challenges de façon légèrement différente quand deux utilisateurs ont la même clé publique d'accord et une façon de faire ça c'est tout simplement de hacher un indice qui correspond à la paire clé publique message de l'utilisateur ouais et si vous faites ça vous cassez la symétrie des équations et l'attaque ne marche plus parce que si vous essayez de refaire l'attaque que je viens de vous présenter la signature partielle calculée par Alice elle utilise un challenge qui utilise l'indice 1 parce qu'Alice est en train de dépenser M1 alors que Bob s'il voulait faire le protocole correctement il faudrait qu'il utilise un autre challenge C2 avec l'indice 2 parce qu'il est en train de dépenser l'output O2 et il ne peut pas le faire parce qu'il ne connait pas la clé privée d'Alice ce qui permettait à Bob de faire l'attaque tout à l'heure c'était vraiment qu'il pouvait juste copier les messages sans connaître la clé secrète ici il ne peut plus le faire parce que les messages sont différents à cause de ce cassage de symétrie donc si vous voulez agréger toutes les signatures des inputs d'une transaction il faut utiliser ce schéma légèrement différent du schéma multisignature que je viens de vous présenter tout à l'heure et en fait ce qui est un peu dommage c'est que ce n'est pas une transformation black box du schéma de multisignature donc du coup c'est un peu embêtant parce que si vous voulez prouver la sécurité de ce schéma il faut un peu tout retravailler vous ne pouvez pas vous appuyer directement sur la sécurité du schéma de multisignature très rapidement donc Peter et ses collègues ont calculé combien d'espace on aurait gagné dans la blockchain si toutes ces idées avaient été implémentées depuis le début alors ça s'arrête un peu tôt parce que maintenant je crois que c'est plutôt 190 gigas la taille mais on voit que en gros peut-être 130 on passerait un peu moins de 200 donc un gain quand même assez intéressant un autre un autre problème qui se pose souvent apparemment c'est que il y a pas mal d'acteurs les acteurs qui gèrent beaucoup de transactions ils peuvent se retrouver avec plein du TXO qui renferme des montants très faibles donc sur Twitter j'ai vu un développeur de XT qui avait remarqué que Coinbase par exemple à un moment ils avaient 203 bitcoins répartis dans plus de 1 million d'adresses et donc vu que les frais à ce moment-là c'était en décembre donc les frais étaient vraiment énormes en fait c'était juste impossible de dépenser toutes ces les frais que vous deviez payer étaient supérieurs à ce que renfermait les adresses et si la possibilité d'agréger les signatures de toutes les inputs d'une transaction avait déjà été implémentée en fait ça n'aurait pas du tout été un problème parce que vous auriez pu prendre toutes ces inputs faire une seule transaction avec toutes ces inputs vers un output et pour cette transaction vous n'auriez besoin que d'une signature au lieu d'un million aux signatures c'est quand même une grosse différence donc du coup ça aurait été potentiellement intéressant malgré les frais hyper élevés de consolider l'ensemble des UTXO de cette façon je crois que je suis un peu en retard pour parler des autres applications intéressantes je vais dire un mot très très rapidement voilà la principale chose que je voulais présenter donc c'était ce schéma de multi-signature trois autres applications Greg Maxwell récemment sur la liste Bitcoin Dev a proposé quelque chose qui s'appelle Taproot qui est une façon une façon là encore de faire une sorte de de script un peu complexe mais de façon indistinguable d'une adresse Bitcoin standard pour ça il a remarqué que le plus souvent ce qu'on veut faire dans Bitcoin c'est soit avoir une multi-signature N parmi N pour dépenser une output soit des conditions plus complexes qu'on pourrait coder avec un script et ce qu'il a montré c'est que on peut le faire tout simplement en envoyant les fonds vers une adresse standard pour une clé publique qui est tout simplement la clé agrégée pour cette signature N parmi N plus un haché de la clé agrégée et du script qui nous intéresse d'accord et après si on fait ça on peut la dépenser de deux façons soit en dépensant avec une signature une multi-signature N parmi N standard soit en révélant la clé agrégée et le script d'accord et puis donc un script qui va qui va s'exécuter correctement avec le script et il y a deux choses à vérifier après pour autoriser la différence c'est que cette équation est bien vérifiée d'accord et que le script s'exécuter correctement d'accord donc là vous voyez et ça on peut le faire à cause encore de la linearité des équations de la signature de Schnorr etc d'accord donc vous voyez que là on peut même faire des choses plus complexes que juste une multi-signature N parmi N c'est une signature multi-signature N parmi N ou un script plus complexe et là encore de façon indistinguable d'une adresse complètement standard donc on gagne encore en efficacité et en privacy une autre application intéressante c'est ce qui s'appelle les scripts les scripts qui a été proposé par Andrew je ne suis vraiment pas un spécialiste mais ce que j'en comprends c'est que l'idée c'est de pouvoir faire des smart contracts sans publier des smart contracts dans la blockchain et ça repose là encore sur des des façons de jouer sur les équations de vérification de la signature de Schnorr en gros il est possible avec les signatures de Schnorr de faire que révéler une signature revient à révéler une information secrète qui peut être utilisée pour exécuter un smart contract d'accord de cette façon là en jouant avec les équations on peut faire des choses intéressantes par exemple Andrew a présenté une façon de faire des atomic swaps entre chaînes d'accord de façon indistinguable de deux dépenses complètement standards sur les deux chaînes ok là encore l'idée qu'on fait des protocoles assez avancés mais sans que personne s'en aperçoive sans que la blockchain en soit consciente on peut dire ça de toutes les façons qu'on veut et puis encore une autre chose vraiment qui ressemble un peu au scriptlet script c'est ce qui s'appelle les discrete log contracts donc il y a un petit jeu de mots là sur discrete log donc c'est des des contrats discrets parce que là encore l'idée ça va être que la blockchain ne va pas être consciente qu'il y a un contrat qui s'exécute là il y a une idée supplémentaire par rapport au scriptlet script c'est que ça permet de faire d'exécuter des contrats qui vont dépendre d'événements externes je vais accélérer un peu parce qu'on m'a dit qu'il fallait partir à 19h45 je crois que c'est trop tard et donc là l'idée c'est qu'on va avoir un oracle qui va calculer une signature de Schnorr et là encore cette signature de Schnorr va permettre à Alice et Bob de récupérer une valeur secrète qui va leur permettre ensuite d'exécuter le contrat je ne sais pas si c'est très clair mais en gros si Alice et Bob veulent par exemple faire un pari sur le temps qu'il va faire le lendemain ils vont commencer par ouvrir une sorte de canal de paiement comme dans le réseau Lightning en envoyant des fonds vers une adresse deux parmi deux une adresse multignature deux parmi deux puis ensuite ils vont créer des transactions qui dépensent ces fonds en fonction de la clé publique de l'oracle et puis ensuite le lendemain quand on va observer le temps qu'il fait l'oracle donc là c'est un acteur externe il va signer il va signer le oui il fait beau ou oui il fait pas beau d'accord et cette signature au moment où elle va la publier ça va révéler une information secrète qui va permettre à Alice et Bob d'exécuter le contrat en fonction de l'observation donc là encore c'est un jeu sur les équations de Schnorr et qui permet de faire ce genre de choses voilà donc là pareil je vais commencer à lire un peu le papier et je pense que toutes ces applications là je pense qu'il y a pas mal de choses à étudier en termes de sécurité parce que pour l'instant c'est des propositions mais sans analyse formelle et je pense qu'il y a des choses à faire intéressantes voilà donc très rapidement en conclusion donc les signatures de Schnorr ça a plein d'avantages ça peut réduire la taille des transactions ça peut accélérer la vérification des signatures etc etc ça donne plus de privacy sur la blockchain avec des multisignatures plus privées etc etc ça permet plein de nouvelles applications intéressantes que j'ai passées très rapidement en revue le truc intéressant c'est que depuis que SegWit est activé avec le mécanisme de script versionning ça permet de les activer en soft fork d'accord et puis évidemment comme c'est un changement aux algorithmes cryptographiques il ne faut pas se rater parce que si on introduit quelque chose de pas sûr ça peut très rapidement être exploité de façon assez massive donc là enfin donc pardon donc d'après ce que j'ai compris en discutant avec avec Peter le code est plutôt prêt déjà un peu testé etc les bips pour déployer ce genre de choses sont en cours de rédaction d'accord donc après il va encore y avoir beaucoup de travail de revue évidemment pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur parce que même s'il y a une trope de sécurité elle peut être fausse les implémentations peuvent passer à côté de la preuve etc il y a plein de façons de se planter et bon ce serait vite assez dramatique à ce niveau voilà si vous avez des questions n'hésitez pas ouais moi j'en avais une sur c'est un peu avant ouais il y avait un moment à calcul de signageur partiel vous ne comprenez pas dans le protocole pourquoi on n'avait plus besoin de diffuser en fait les signageurs partiel bien qu'on devait les calculer c'est avant ça je crois les signatures partiel tu peux toujours les agréger en fait en les sommant tout simplement et t'en as vraiment t'as vraiment pas besoin des signatures partiel pour faire la vérification je sais pas si c'est alors qu'est-ce que t'appelles signature partiel moi ce que j'appelle les signatures partiel c'est les petits SI et les challenges petits CI eux ils sont toujours recalculés par le vérifier en fait petit CI tu vois ça ne dépend que de choses connues ça ne dépend que de la liste des clés publiques de grand R qui est dans la signature et du message donc c'est recalculé par le vérifier moi j'ai une question en fait c'est juste sur l'implémentation possible de tout ça j'ai du mal à voir comment ça pourrait être implémenté juste avec un software alors ça je suis pas spécialiste mais donc c'est ce mécanisme de strict versioning dans SegWit qui permet de rajouter des changements dans les opcodes et de signaler quel changement a été introduit enfin quelle version on utilise et du coup ça c'est c'est permis par SegWit si SegWit n'avait pas été activé je pense que ça aurait peut-être pas été possible quoique l'information des signatures on va à part donc les plus gros ce qu'on va bien circuler avec les transactions après ça ça serait typiquement une question pour Peter il y a un truc il y a un truc il y a un truc qu'il y a quand tu as dit des gosses de ces 15 millions de... tu peux pas mettre ça dans un blog je veux dire oui je veux dire que c'est un mécanisme 5 000, 6 000 je crois qu'il y a une limite de 20 000 signatures par bleu non mais la partie qui n'est pas signature tu vois là il faut mettre les adresses des e-boot oui bien sûr la deuxième étape c'est compresser cette partie aussi d'autres questions en termes de sécurité tant qu'on n'a pas tout basculé en chenard du coup la sécurité n'est pas meilleure puisque si on a le choix l'attaque est toujours possible sur ECDSA on améliorera la sécurité uniquement quand on aura basculé oui toutes les output qui restent protégées par des adresses ECDSA mais après ECDSA enfin ce que j'ai dit sur la sécurité d'ECDSA comme quoi il n'y a pas de preuves etc il n'y a pas non plus d'attaque on a moins de on comprend moins la sécurité de ECDSA mais néanmoins ça reste un schéma sûr ça c'est pas une question assez légère est-ce que Schnorr a été utilisé par ailleurs depuis sa conception ou depuis la fin du brevet depuis la fin du brevet il y a notamment la librairie NACL de Bernstein et ses collègues qui implémente Schnorr les signatures de Schnorr sur une comme application pratique comme application pratique je me demande si c'est NACL après c'est quand même pas mal utilisé je ne saurais pas dire comme ça dans quelle application spécifique mais ça date quand même déjà de 2010 2011 et ma connaissance c'est déjà assez déployé je me demande si ce n'est pas intégré s'il n'y a pas déjà des implants dans OpenSSL aussi de signature de Schnorr il me semble c'est peut-être une bêtise je pense qu'on pourrait utiliser les opcodes pas utilisés à l'heure actuelle et les redéfinir comme des opcodes qui vérifient une signature de Schnorr et ça il me semble que c'est un soft fork et que ce serait quelque chose de possible a priori Merci Merci Merci.